Bien sûr, sans infrastructure, sans des terrains comme ça, on ne peut jamais aujourd'hui réussir. Parce que le football a changé, je l'ai dit, cette jeunesse est très chanceuse, parce qu'ils ont tout. Ça, nous, on se rappelle, même les journalistes, vous le savez, vous avez joué au football aussi. Et dans votre quartier, il n'y avait pas ça. Dans les années 80, dans les années 90, 2000, il n'y avait pas ça. Donc, ils sont chanceux, il faut qu'ils sachent qu'ils sont chanceux aussi. Les jeunes cotisent pour aller jouer sur des terrains pareils, parce que c'est plus agréable, parce qu'on joue mieux, parce qu'il y a moins de crainte, de blessure. Et je crois que c'est le monde qui a changé. Et le plus important de tout ça, il faut qu'on fasse comme l'Europe, respecter nos infrastructures. Il y a des étrangers qui arrivent ici et qui peuvent, demain, venir l'emprunter. Et j'espère que la meilleure des choses pour ces étrangers-là, nous respecter, nous aimer, nous adorer, c'est de leur montrer que le Sénégalais est propre. Et ça commence par l'entretien et que chacun le prenne comme sa propre personne.